Europe 1, il est 7h06. Ce sont des mots qui font figure de mise en garde. La filière nucléaire française doit se ressaisir. Oui, mise en garde, peut-être que Bruno Le Maire a même un peu grondé EDF hier. Ces mots, ce sont ceux du ministre de l'économie, après la présentation d'un rapport sans concession sur les dérives du chantier de l'EPR de Flamanville. Sur Europe 1, l'éclairage écho avec le Crédit du Nord. La banque, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des huit banques du groupe Crédit du Nord. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Directeur de la rédaction des Échos avec nous tous les matins dans ce journal. Ce rapport, il qualifie Flamanville d'échec pour EDF et pour toute la filière nucléaire. Oui, vous savez, ce rapport remis par Jean-Martin Foltz, qui est l'ancien patron de PSA, a le très grand mérite de dresser un constat clinique des dérives de ce chantier et de cet échec qui tient en quelques chiffres sidérants. Le projet d'EPR de Flamanville, lancé en 2006 par EDF, devait être un chantier de 4 ans et coûté 3,3 milliards d'euros. Or, la facture aujourd'hui s'élève à 12 milliards et ce réacteur ne sera pas mis en service avant fin 2022. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, Jean-Martin Foltz pointe les responsabilités des équipes d'EDF. Une mauvaise organisation, des relations mal gérées avec les fournisseurs et difficiles avec Areva. C'est un euphémisme. Et puis pour couronner le tout, je cite, une perte de compétence généralisée de la filière qui n'avait pas construit de réacteur depuis 16 ans. Mais du coup, Nicolas, est-ce que ça ne condamne pas cette technologie des EPR ? Alors non, et c'est l'autre point clé du rapport, c'est-à-dire que deux EPR sont en service en Chine. Et c'est la preuve, dit Jean-Martin Foltz, de la pertinence du concept et du design de l'EPR. Les ingénieurs français, en clair, sont tout à fait capables de faire la même chose et EDF peut se remettre de ces erreurs. Le vrai sujet, en fait, maintenant est politique. La France doit, en principe, décider avant la fin du quinquennat si elle construit de nouveaux EPR pour remplacer les vieilles centrales. Mais évidemment, les retards de Flamanville compliquent la donne. Difficile de lancer de nouveaux chantiers tant que ce réacteur ne tourne pas. L'avenir de cette filière nucléaire française est plus que jamais suspendu à la bonne fin de ce chantier cauchemar pour EDF. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, tous les matins dans le journal de 7h.